... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 2 pour votre magazine de la mi-journée On garde le contact. Aujourd'hui, un menu alléchant et chargé. Nous aurons à prendre langue avec Miss Brou Edith. Vous la connaissez. Elle est passée plusieurs fois sur ce plateau avec elle. On parlera bien évidemment d'Internet. Et puis, nous aurons également M. Bébi Douka. Il est programmateur neuro-linguistique. Il sera sur ce plateau avec le Dr. Brou, psychiatre. Avec eux, on parlera d'harmonisation de la vie de couple. Et puis, nous avons également des invités de l'ADCM qui se feront fort de vous faire passer leur message. On va démarrer avec des invités pas de l'ADCM, mais de la maison. Yves-Emar, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue. Merci. Alors, quand on parle avec toi, on parle de Clash Musical. Oui. En ce qui concerne ces vacances 2013, en tout cas, Clash Musical et ce programme-là qui vous est proposé depuis le début de ces vacances. Et on a eu plaisir de vous l'offrir. Et nous en sommes à la deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale qui opposera le coupé décalé à la musique reggae ici représentée par leurs différents acteurs. Et ça sera l'enregistrement. En tout cas, ça aura lieu lundi, le lundi prochain, lundi 26 août 2013 à partir de 14h. Toujours à la place Figaïo de Yopougon. C'est l'occasion, encore une fois pour nous, de remercier tout ce public pour sa sollicitude. Et pour son encouragement, il ne manque jamais de nous témoigner leur affection à travers leur présence. Tout simplement, on peut le voir à travers les manches qui sont diffusées. C'est du monde qui se déplace. C'est le public qui vient en masse pour célébrer, encore une fois, la musique ivoirienne à travers ce programme Clash Musical. Donc, en compétition pour ce lundi, deuxième demi-finale. Deuxième demi-finale, coupé décalé contre musique reggae. Les deux protagonistes sont représentés ici par leurs différents acteurs. La musique reggae, on dirait qu'elle est mieux représentée. Il y a plus de monde pour défendre ses couleurs. Coupé décalé fait un peu pâle figure. À peine deux représentants. C'est quoi la quantité contre la qualité ? C'est peut-être une stratégie aussi. C'est très vrai parce qu'hier, on était en nom et ils étaient peut-être représentés deux, deux à une personne. On n'a pas peur d'un homme qui se trouve sur ce plateau. Le principal, c'est de donner un bon résultat et c'est ce qui va se réaliser. On parle de « on va nous purifier ». Je pense bien qu'un autre cas revoit un peu les tests de leurs différentes chansons. Purifier, c'est d'abord, avant de vous attaquer à moi. Alors justement, les faiseurs de reggae, ils ont dit sur plusieurs plateaux, ils ont hâte de purifier le coupé décalé. Non, mais c'est clair. Nous, c'est pas comparable de toute façon, on le sait. Mais nous, on fait une musique d'éducation, une musique qui est mieux exprimée quand c'est en live. On ne fait pas du playback. Le playback, moi, je dirais, c'est malgré des singes. Je suis toujours dans l'expression. Et la musique coupée décalé, c'est une musique de distraction. Donc, c'est pas comparable. Moi, j'ai jamais fait du playback. Je ne fais que du live. Lui, il en sait quelque chose. Et même lui, il en sait quelque chose. Là, il répond pas. Il admet, il reconnaît. Il en sait quelque chose. Donc, la musique reggae est mieux exprimée quand c'est en live. Mais quand c'est à l'écoute, en playback, c'est bien quand c'est à l'écoute. Mais c'est pas fait pour le playback. Par contre, la musique coupée décalé, c'est bon pour le playback. Il y a plus de chaleur, plus d'ambiance. Voilà quoi. Il y a un grand changement. Aujourd'hui, les acteurs, c'est beaucoup. Le live à la 4 000. Mais j'aurais bien voulu ça parce que j'ai proposé, Yves et Mathis, d'accord avec moi, à la Réunion Technique, j'ai proposé qu'on fasse du live parce que tout le monde fait live. Musique mandingue, zougou. Ça ne nous j'aime pas. Mais il y a d'autres qui ont réfusé parce qu'ils savent que c'est à l'écoute, ils restent à mon jeu. Ça ne nous j'aime pas. Donc, c'est pour dire que... Alors, à quoi est-ce que le public va faire, j'en suis sûre, le déplacement à l'espace Figayo à Yopougon et pourquoi est-ce qu'il doit s'attendre du côté des faiseurs de musique rédite ? Non, mais écoute, nous, on a déjà dans le public à Yopougon. Nous, on ne vient pas en compétition, on vient en mission. Nous, on fait de la musique de la sagesse. Donc, le coupé des calais, c'est une musique qu'on respecte parce que ça fait partie des valeurs de la musique ivoirienne. On n'est pas en compétition parce que ce n'est pas comparable. On viendra aussi parce qu'on a un public qui nous attend aussi et nous, on viendra donner de bonnes vibrations et partager surtout des voix positives. Très bien. Ce qu'on veut compter. Alors, qu'est-ce que tu peux dire au nom du coupé des calais, le public qui viendra, qu'est-ce qu'il pourra voir sur scène ? Ça sera féerique, ça sera en tout cas jamais réalisé. Ce qui est intéressant, c'est deux types de musiques qui vont s'affronter et aujourd'hui, ça donne belle lecture. Vous comprenez, non ? Que ce soit reggae ou Pépé des calais, aujourd'hui, c'est devant la culture et une Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, on est bien représentés à l'international. Mais aujourd'hui, c'est dommage que reggae n'est de quoi plus. OK ? Et moi, ça me fait plaisir qu'on donne l'opportunité aux acteurs principaux à l'image de Alphabondi, Tic-Endia ou Ismaël Isaac au moins de venir partager le même plateau avec nous. Parce qu'on ne peut pas en fait de voir... On a la pause finir. On va continuer. On va continuer. Le reste, voilà. La suite du débat, ce sera sur le ring. S'il te plaît, M. Mangoro, S. Pespé, S. Pespé, S. Pespé, S. Pespé, La suite de ce combat musical. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. C'est aussi ça, le clash. Merci, merci, merci. Il fait marre pour finir. La suite de ce clash et de ce combat musical aura lieu lundi 26 août à la place Figayo de Yopougon à partir de 14h. Déjà mise en place 13h. On vous attend. Venez encore plus nombreux célébrer la musique ivoirienne. On sera là pour modérer tout cela. En compagnie de Didier Bleu, bien évidemment. Et avant de se quitter, rappelons toutefois que la première demi-finale qui opposait la musique Zouglo au Comédien Chanteur sera diffusée samedi prochain, samedi 24 août 2013 à partir de 10h et ce sur les antennes de RDI 1. Très bien. Merci, Yves-Mars. Merci, Yves-Mars. On regarde les images du clash et puis on se retrouve tout de suite après. Ils viendront prendre les bonnes vibes si on s'est arrivé. Clash musical. Qui du Zougou et des comédiens-chanteurs décrochera sa place pour la grande finale ? Ne manquez pas l'intégrale de cette opposition le samedi 24 août 2013 à partir de 10h sur RDI 1. Ne ratez aucun moment de la marche vers la grande finale du clash musical. Zouglou, comédien-chanteur. C'était Géant. Rendez-vous le samedi à 10h... Sur ce plateau, j'ai le plaisir à présent de recevoir M. Sila Moussa. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de la promotion des oeuvres plastiques, musicales et des arts vivants. Et tout cela au ministère de la culture et de la francophonie. Bien évidemment. Et vous êtes là pour nous parler du festival national Vacances Culture. Merci bien de nous recevoir aujourd'hui sur votre plateau. Nous sommes là pour parler du festival national Vacances Culture édition 2013 qui va se tenir justement à main. Ce festival est une activité du ministère de la culture et de la francophonie et il s'inscrit dans la dynamique de promotion de la diversité culturelle. Et l'objectif que nous poursuivons à travers ce festival c'est d'identifier un certain nombre de groupes artistiques au niveau des localités, des régions et autres et puis de les mettre en compétition autour d'un certain nombre de disciplines artistiques notamment le théâtre, le compte, la danse et la photo et j'en passe. Très bien. Alors qui est concerné des groupes pas de groupes amateurs ? Si, ce sont des groupes amateurs et ça concerne la jeunesse ivoirienne de moins de 35 ans. De moins de 35 ans. De moins de 35 ans justement. Et pour cette année nous allons convoyer n'est-ce pas 500 jeunes à main qui vont compéter autour des disciplines que je viens de citer. Donc les 500 jeunes c'est des jeunes de toute la Côte d'Ivoire ? De toute la Côte d'Ivoire. D'accord. De toute la Côte d'Ivoire c'est de l'ouest du sud du centre du nord et ils vont se retrouver à main pour cette compétition. Très bien. Donc c'est la date ? La date c'est à partir du 27, c'est le 27, 28, 29, 30 août à main. Et deux mois des compétitions qui auront lieu pour cette année. Il y aura aussi un atelier à l'endroit, n'est-ce pas, des directeurs régionaux, des 30 directeurs régionaux que compte le ministère de la Culture qui vont aussi bénéficier d'une formation sur l'objet de leur présence dans les localités et aussi autour de la matrice d'action. Par rapport à leur programme d'activité, le ministère de la Culture et de la Francophonie va s'évertuer à expliquer la matrice d'action et les enjeux de leur présence dans les différentes localités. Très bien. Tout ceci donc à Mans, les 27, 28 et 29 août prochains. Oui. Pour le Festival national Vacances Culture, deux numéros de téléphone pour vous joindre et avoir plus de renseignements. Il y a le secrétariat qui est au 20, 21, 60, 34 et il y a aussi le 20, 21, 22, 98, 68. 20, 22, 98, 68. Mais si vous voulez mobile aussi, on peut donner le 40, 115, 08, 40. Très bien. Oui, pour appeler à n'importe quel moment. On va reprendre le mobile. Le mobile, c'est le 40, 75, 08, 40. Très bien. Je vous remercie, M. Silamusa. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'être passé sur notre antenne. Merci. On va recevoir à présent celui qui nous a rejoint, M. Lausson, bonjour. Bonjour, madame. Alors, quand on vous voit automatiquement, on pense guérison pranique et aujourd'hui encore, on a raison de le penser. Vous êtes là pour nous annoncer un séminaire, une conférence. Effectivement. Nous voulons parler de la guérison pranique surtout une technique qui s'appelle méditation sur le cœur du monde. La méditation sur le cœur du monde s'appelle encore méditation pour la paix planétaire. Donc, nous voulons expliquer cette méditation qui consiste à bénir la terre avec la paix. Dans la méditation sur le cœur du monde, nous méditons sur deux cœurs. En fait, nous parlons de l'énergie. Au centre de notre cœur, il y a un centre du cœur. Ce centre du cœur est le centre d'amour émotionnel. Lorsque nous aimons nos proches, lorsque nous aimons la famille, nous exprimons ce sentiment du centre du cœur. C'est le centre d'amour émotionnel. Donc, au cours de cette méditation, nous rappelons un événement heureux, de joie. Ça peut être le jour d'anniversaire, le jour où vous êtes heureux. Et tout doucement, nous sourions au centre du cœur. Une fois que vous souriez au centre du cœur, le centre du cœur... Comment sourire au centre du cœur ? Parce que je peux bien imaginer qu'on visualise le centre de notre cœur, mais comment le faire sourire ? Oui. On le fait sourire en étant dans un état de joie. Par exemple, le jour où vous êtes le jour d'anniversaire, en se rappelant ce moment heureux. Donc, rien qu'en se rappelant un moment heureux, on arrive à faire sourire notre centre du cœur. Effectivement, dans ce centre du cœur. Dans ce centre du cœur. Le centre du cœur. Le centre du cœur. Qui est aussi appelé en quelque sorte le chakra du cœur. C'est le centre d'amour émotionnel. Donc, quand on parle de méditation sur la cœur d'amour émotionnel, nous parlons de deux centres. Donc, le deuxième centre, le deuxième cœur, c'est le cœur divin. Grâce à ce centre d'amour divin, nous sommes capables d'aimer, sentir l'amour divin pour Dieu. Et grâce aussi à ce centre, nous pouvons élargir notre amour vers tout le monde. Vous savez quoi ? Il y a des exemples. Souvent, lorsque quelqu'un dans la famille est touché, est affecté, automatiquement, on se sent concerné. Parce que c'est votre fils, votre enfant, c'est votre papa, votre parent. Donc, on a un sentiment pour cette personne. Tout cela, on le sent au niveau du centre du cœur. Mais si quelqu'un qui n'est pas proche de la famille, qui est loin, qui a des mêmes problèmes, on ne le sent pas tellement concerné. Mais ceci, pourquoi ? Parce que le centre du cœur divin est moins développé. Dans le sens que, en pratiquant cette méditation, le centre du cœur divin, qui est au milieu de la fontanelle, vous permet de pouvoir avoir l'amour envers tout le monde, sans distinction, sans savoir qui il est. Et lorsqu'il est en difficulté, vous pouvez apporter de l'aide. Donc, cette méditation... Je vous demande juste, je ne vais pas dire l'utilité, mais en même temps, quand on a un parent, un proche, un ami, qui souffre d'une situation, souvent, on a du mal à dormir. On y pense, on ressent dans notre chair la douleur de l'autre. Alors, si ça doit nous arriver pour tous ceux qui habitent sur cette terre, finalement, on ne vivrait plus. Ok, c'est comme ceci. En fait, c'est dans ce sens. Lorsque quelqu'un de la famille est touché, vous apportez votre soutien pour pouvoir l'aider. Exemple, lorsque quelqu'un est en difficulté, par exemple, vous pouvez aussi le soutenir, par exemple, dans votre méditation. Ce n'est pas juste aller dire ce que vous faites à votre parent, mais vous pouvez le soutenir dans votre méditation pour pouvoir bénir cet endroit et bénir cette personne. Bon, moi, je me dis qu'on n'est pas trop en méditation, peut-être un peu plus et légèrement plus en prière. Je veux dire, par exemple, quand on a un proche qui vit un malheur, on le porte en prière, on le cite, on le nomme dans nos prières. Si on doit le faire pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on s'en sortira? Effectivement. C'est pourquoi il y a cette méditation. Ça s'appelle « Méditation sur l'écranchement ». Lorsque vous pratiquez cette méditation, nous faisons la prière de Saint François d'Assise. Donc, après avoir activé ces deux centres, vous imaginez la terre comme un ballon devant vous et vous bénissez la terre avec la prière de Saint François d'Assise. Ce qui dit « Seigneur, merci d'avoir fait de moi ton enseignement de paix. Assommez l'amour là où il y a la haine. » Donc, dans cette méditation, vous bénissez tout le monde. Ça englobe tout le monde. Et vous pouvez apporter la paix dans les pays en difficulté. Dans les pays où il y a des crises, vous pouvez leur bénir avec la paix. Donc, c'est pourquoi nous voulons faire une introduction sur la guérison pranique et pratiquer cette méditation sur l'écranchement ce samedi à la salle de conseil au plateau à la cathédrale pour inviter tout le monde à venir connaître la guérison pranique. Il y a une introduction sur la guérison pranique et suivie d'une méditation sur les cœurs jumeaux. D'accord. C'est pour ce samedi ? C'est pour ce samedi, de 8h à 13h. Donc, de 8h à 13h, nous allons expliquer, introduire, expliquer la guérison pranique. C'est comme une conférence. Et ensuite, expliquer la méditation davantage et le pratiquer et canaliser les bénédictions pour bénir la terre et bénir aussi la Côte d'Ivoire avec la paix et l'amour. Pour finir, les numéros de téléphone ? Pour finir, les numéros de téléphone sont le 22 50 04 53, le 48 58 98 81 01 80 07 22. Encore une fois, 22 50 04 53 48 58 98 81 01 80 07 22. Très bien. Je remercie M. Laosso. Merci beaucoup. Et on espère que votre conférence et votre méditation sera un plein succès. Merci beaucoup. Il est temps à présent pour nous de recevoir Miss Edith Brou, avec elle on parle toujours du web. Elle nous revient fraîchement de Boaké. Elle nous donnera des nouvelles de cette localité, de ce qui s'y est déroulé. Jingle. Miss Brou, bonjour. Bonjour Eva. Alors je l'ai dit, vous étiez à Boaké dans le cadre du BEST 2013, l'université d'été du web à Boaké. Qu'est-ce que le BEST ? Le BEST, comme tu l'as dit, c'est une université du web. Donc ça se tient chaque année avec tout ce qui compose en fait cette communauté-là. Donc les blogueurs, les développeurs, les journalistes web. Et bref, tous ces acteurs, ces activistes web qui forment cette communauté. Donc l'année passée, c'était à Yamsokro. Donc cette année, on a retenu Boaké. On est allés tous à l'université de Boaké. Donc on était et au campus 1 et au campus 2. Mais c'est surtout au campus 2 où se tenaient toutes les conférences, tous les ateliers. Ça s'est très bien passé. Il y a eu différentes interventions. Le thème, c'était médias et citoyens. On peut même dire médias, citoyens. Donc à travers divers ateliers, j'en ai animé un vers la fin. Ça se tenait du 16 au 18. Donc on a profité du week-end. Et pendant l'atelier que j'animais, j'ai parlé de blogging au féminin. Comment bloguer au féminin. Donc il s'est agi d'actualité pratique où j'ai pris le cas d'une jeune étudiante avec qui on a échangé. Et elle m'a parlé de sa passion déjà, ce qu'est les mains. Et on est parti de sa passion pour ensuite trouver la ligne éditoriale de son blog, trouver le contenu, trouver même le nom de son blog. Et derrière, je lui ai dit, mais on a tout fait pour toi. Donc là, maintenant, tout est dans ta main. Il y a eu d'autres ateliers avec David Lyon, qui est le président du Reprelsy, le réseau de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, qui a animé un atelier sur le journalisme. Il y a eu également Diaby Cheikh Mohamed, qui est un entrepreneur web, qui a parlé de comment gagner de l'argent avec son blog. Et je peux dire que tous les ateliers étaient pleins. Tous les ateliers étaient pleins. Il y a même eu des participants qui sont venus d'Abidjan. Oui, il y a eu des participants qui sont venus d'Abidjan, qui voulaient absolument participer à l'événement. Donc, ils se sont déplacés avec nous. Les intervenants, c'est vrai, étaient pris en charge. Mais derrière, également, ceux qui sont venus avec nous d'Abidjan ont profité également de tous les avantages qu'on avait. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé ce concept. Je remercie Israël Iroba, le concepteur, l'initiateur de cet événement, qui est ouvert à tous, qui est gratuit. Les étudiants en ont bénéficié. Ils étaient vraiment ravis. Et j'ai vu qu'il y avait du potentiel là-bas. C'est vrai qu'en dehors de leurs cours, ils ont envie de s'ouvrir au monde, en fait. Donc, ça a été vraiment un moment d'échange. Et je pense que l'année prochaine, comme l'a dit Israël Iroba, on sera à Bassam. On ira rencontrer la population de Bassam avec qui on va parler d'Internet, comment utiliser Internet. Mais surtout les étudiants de Bassam également. Donc, rendez-vous l'année prochaine, en 2014. J'imagine que vous avez tenté d'apporter des réponses à certains problèmes que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de vos différentes fonctions liées à l'utilisation d'Internet. Exactement. C'est-à-dire même pour les blogueurs, même pour les journalistes web, on a essayé d'échanger entre nous. Je rappelle également qu'il y avait l'association des journalistes de Wackay qui était présente. On a échangé en fait sur la frontière entre le blogueur et le journalisme. Parce qu'à un moment, on ne sait plus trop faire la différence. Parce que je peux prendre un journaliste qui a sa formation académique, qui tient un blog, peut-être sur le sport ou un autre sujet. Et je me prends moi qui parle également d'actualité web et mobile. Et qui suis souvent sollicité pour participer à des événements ou des conférences de presse. Donc, je fais également des comptes rendus, des analyses et tout. Un peu comme un journaliste. Un peu comme un journaliste. Mais sans être journaliste. Sans être journaliste, je peux émarger sur des fiches. Donc, il y a un peu de... Cette frontière qui est tenue. Un peu tenue par Internet, finalement. Mais je pense qu'à un certain moment, on ne saura plus vraiment faire la différence. À part la carte de presse. Mais si, avec un organe comme le Repressi, qui fédère les journalistes en ligne et les journaux en ligne, ça va complètement devenir flou. Mais c'est tout à l'avantage des deux secteurs, des deux corps. Parce que l'objectif, c'est d'informer, finalement. Et à l'avantage, d'ailleurs, du public. Qui a besoin d'informations. Et normalement, des sources de contenu, en fait. Des sources de contenu. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu une très, très bonne ambiance. Tous les blogueurs les plus influents étaient là. Je vais citer également, en dehors de Diabicheq Mohamed, Marc-Antoine Odonou. Syriak Bogu, qu'on appelle le chef du village. Qui est assez connu. Si vous tapez dans Google, Syriak Bogu. Ménan Kouama. C'était vraiment une très, très bonne ambiance. Et voir le sourire aux lèvres des étudiants de Boaké. Qui étaient tout le temps là, pendant les deux jours. Qui ne sortaient pas de la salle. Qui ne s'ennuyaient pas du tout. Mais qui posaient des questions. Ça a été magnifique. Et bravo encore aux journalistes de Boaké. Qui nous ont battus. Pendant un match. Pendant le tournoi. La finale 1 à 0. Un match de football. Un match de football. On s'est battus. On s'est bien battus en tant que blogueur. Pour essayer. Moi-même, j'étais le coach adjoint. Mais ça n'a pas été facile. On s'est bien battus. Félicitations aux journalistes de Boaké. On passe donc à l'actu web d'Edith Pro. Alors, trois informations pour nous. Exactement. Donc, déjà, il y a des outils. Que je voudrais partager avec vous. Qui sont gratuits et très pratiques au bureau. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'envoyer des gros fichiers. Au-delà de 1 giga. Ou bien au-delà de 30 mégas. Parce que souvent, c'est très lourd à envoyer par mail. Et si vous êtes dans l'urgence. Il faut trouver une solution très rapidement. Donc, il y a 8 transferts. Qui est beaucoup utilisé. Qui peut envoyer des fichiers jusqu'à 1 giga. Jusqu'à 2 giga. C'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, il y a SlideShare. Que tout le monde connaît. SlideShare, en fait, c'est un outil qui permet de faire des présentations. Et de les partager en ligne. Donc, si vous utilisez PowerPoint. Vous faites des présentations. C'est vraiment très pratique. Et vous pouvez même trouver des présentations. D'autres personnes dans le monde entier. Dans divers domaines. Le marketing. Vous en inspirez. En inspirez, par exemple. Leur modèle pour faire vos propres présentations. Ou bien, montrez vos présentations au monde entier, par exemple. Il y a également Bitly. Que j'utilise tout le temps. Qui est vraiment pratique. Parce que ce n'est pas intéressant de prendre un lien. D'une adresse web. Ou bien, juste un lien comme ça. Et de le poster. Parce que c'est tellement long. Et ce n'est pas esthétique, en fait. Quand on veut publier, par exemple, une information. Alors qu'avec Bitly. Quand vous l'utilisez. Vous mettez le lien dans Bitly. Et ça réduit. Donc, vous avez un tout petit lien comme ça. Que vous pouvez partager. Et c'est beaucoup plus esthétique. En plus, avec Bitly. Vous pouvez savoir combien de personnes ont cliqué sur votre lien. Donc, en termes de suivi, de statistiques. C'est très intéressant. Ensuite, je prends le dictionnaire de synonyme. Donc, c'est synonyme.com. Souvent, on peut avoir un mot au bout de la langue. Mais... On ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas. Quand on veut le dire. Quand on veut le dire. Et on revient cinq minutes après. Quand on ne sait pas. Exactement. C'est exactement ça. Ça va rentrer souvent, ça. Donc, il y a synonyme.com qui est très utile. Pour pouvoir retrouver des synonymes d'un mot. Et tout. Et en dernier, je citerai Twitter feed. Pour ceux qui utilisent beaucoup Twitter. C'est un outil qui vous permet de tweeter. Même sans être connecté. Forcément, de tweeter automatiquement sur un thème précis. C'est-à-dire que vous choisissez un mot-clé. Si c'est sport. Automatiquement. Tout ce qui sera sport dans votre filialité. Va publier automatiquement sur votre compte Twitter. Très bien. Donc, cinq outils web utiles au bureau. C'était donc la première information, j'espère. Très cher téléspectateur que vous avez pris bonne note. On passe ensuite à Nelson Mandela. Qui a un réseau social. Oui, ça c'est l'information depuis le début de la semaine. C'est en fait, dans la continuité, en fait, on va dire, suite à ces différentes attaques qu'il a eues. Et vu qu'il est très, très aimé du peuple sud-africain et du monde entier par ailleurs. Des jeunes sud-africains ont décidé en fait de créer un réseau social qui s'appelle Mandela.Ease. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Mandela sur ce réseau social. Et en dehors de Facebook, là-bas, on vous appelle citoyen. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas, on vous appelle citoyen. Donc, dessus, vous pouvez partager, par exemple, vos pensées, vos messages, échanger entre vous par rapport aux valeurs de Mandela, de l'ancienne Mandela. Et c'est dans la continuité de ce que l'ONU a décidé, c'est-à-dire chaque année, les Nations unies, chaque année, de décréter un jour dans l'année où on célébrerait Mandela. Ça s'appelle le Mandela, voilà, Mandela D. Donc, chaque année, pendant un jour, pendant 67 minutes, puisque c'est le numéro auquel il était lié pendant qu'il était en prison, pendant 67 minutes, vous faites du bien. Donc, c'est l'objectif, en fait, de ce jour et dans la continuité du réseau social qui a été créé par un jeune, un jeune sud-africain qui a une start-up. Et bon, j'espère que parmi nous, on aura le temps d'aller sur Mandela.is et puis d'échanger en tant que citoyen. Alors, dernière info, le compte Facebook de Mark Zuckerberg, créateur, fondateur de Facebook, a été piraté. Oui, c'est osé quand même, c'est pas dangereux. On peut penser que son compte serait plus sécurisé que nos pauvres comptes ? Forcément, et ça, ça fait craindre, en fait. C'est ce que finalement, on est tous exposés. Si le compte du créateur du petit dieu de Facebook a été piraté, je rappelle qu'il a été piraté par un jeune palestinien, qui l'a fait, en fait, il n'a pas piraté, on ne va pas dire qu'il l'a piraté parce qu'il a détecté une faille. Il a détecté une faille de sécurité. Et en général, Facebook, les équipes de Facebook, récompensent, ils donnent des primes, en fait, à toute personne qui trouve une faille sur son réseau social. D'accord ? Mais en fait, la démarche que le palestinien, il s'appelle Zretai, qu'il a employé, c'est que comme il n'y arrivait pas, il n'y avait pas de retour de l'équipe de Facebook, il s'est dit, bon, finalement, je vais poster directement sur le profil du patron pour qu'au moins il me lise. Donc il a piraté, il a eu accès à son compte. Voilà, il a eu accès à son compte. Il a publié les choses en son nom. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est passé par la page Facebook d'une amie, Max Zuckerberg. Donc il a publié une vidéo d'Henrike Inglesias sur le profil de l'ami de Max Zuckerberg. Et vu qu'elle a liké, de là, il a pu accéder à la page, au mur de Max Zuckerberg. Parce qu'on ne peut pas poster sur le profil. Et donc il lui a dit ce message, « Cher Marc Zuckerberg, je suis désolée d'avoir en frein la confidentialité de votre page et d'avoir affiché un message sur votre mur. Mais je n'avais pas d'autre choix, après tous les rapports, pour signaler une faille de sécurité que j'ai envoyée à vos équipes. » Donc en fait, il a fait dans l'objectif de prévenir, mais c'est surtout pour gagner de l'argent. Il a dit clairement que c'était pour gagner de l'argent. Donc ils ont refusé de le récompenser. Il s'appelle Khalil, il vient de Palestine. Ils ont refusé de le récompenser parce qu'ils ont dit en fait qu'il a exposé une faille informatique, mais il a violé les termes du service, c'est-à-dire ne pas pirater de page. Mais finalement, ce qui s'est passé, vers la fin, on n'a pas, personne ne l'a récompensé au niveau de Facebook. C'est sur Twitter que des individus, des personnes, ont levé des fonds pour lui. Ils ont cotisé et le montant s'élève à l'heure actuelle à 11 000 $ pour lui donner. Il aurait eu plus si Facebook l'avait récompensé. Mais bon, ce n'est pas la meilleure des méthodes et je souhaite, s'il vous plaît, ne piratez pas nos comptes. Ce n'est pas la meilleure des marches. Je peux envoyer directement le message aux équipes de Facebook. Ce n'est pas une raison pour le pirater. Ce n'est pas une raison pour le pirater. Ne piratez pas le compte des gens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'ai une phrase de passe, comme tu as dit. Elle est longue, comme ça. Mon mot du passe fait 35 caractères. Caractères, c'est bien. Faites comme ça. Merci beaucoup, Edith. On va saluer le docteur Brou. Alors, les Brou se succèdent sur ce plateau. Ils ne se ressemblent pas. Ils ne parlent pas de la même chose. Lui, avec lui, on va parler d'harmonie dans le couple. Bonjour, docteur. Bonjour, Eva. Et dans quelques instants, nous recevons également M. Bévi Ducca. Il est programmateur neurolinguistique. Juste avant, on va regarder encore cet élément qui concerne le Clash musical. Histoire de vous rappeler que c'est ce lundi à partir de 14h30 à l'espace Figayo. Et juste après, on discute avec nos consultants. Clash musical. Qui du Zoubou et des comédiens-chanteurs décrochera sa place pour la grande finale. Ne manquez pas l'intégrale de cette opposition le samedi 24 août 2013 à partir de 10h sur RTI 1. Ne ratez aucun moment de la marche vers la grande finale du Clash musical. Zoubou, comédiens-chanteurs. C'était Géant. Rendez-vous le samedi à 10h... Retour sur ce plateau. Alors, vous suivez, on garde le contact. Comme tous les jours, de 13h15 à 14h10. Je voulais annoncer le sujet du jour. C'est l'harmonisation de la vie de couple. On aura deux avis d'experts. D'abord, je l'ai déjà présenté il y a quelques instants, donc le Dr Brou, qui nous donnera son point de vue de psychiatre pour améliorer les choses. Et puis, on aura l'avis également du programmateur neurolinguistique. Alors, je suis sûre qu'on en a parlé plusieurs fois. Alors, M. Bibi Douka, peut-être que je vous le présente aujourd'hui. Pour certains, ils se souviendront de lui. Donc, programmateur neurolinguistique qui nous dira donc l'avis du programmateur sur la question. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer par définir la programmation neurolinguistique. Merci. Il faut dire que la programmation neurolinguistique, c'est une technique de psychologie appliquée qui nous permet de développer notre potentiel et de mieux communiquer avec les autres. Très bien. Voilà. Alors, vie sentimentale, donc se sentir plus heureux dans sa relation, harmoniser sa vie de couple, faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. On pourrait se demander l'intérêt de ce thème. En général, quand on pose la question, docteur, il nous dit toujours que la famille étant le socle de la société, des familles heureuses font des sociétés heureuses. Absolument, je pense que c'est bien dit. Donc, dès lors qu'on s'engage normalement à vivre en couple, c'est pratiquement le reste de notre vie normalement, même si malheureusement de plus en plus, on remarque qu'il y a beaucoup de divorces. Donc, c'est important d'harmoniser les vies de couple pour la stabilité de nos familles et de notre société. Parce qu'il est évident que nous sommes ici trois, mais nous venons de familles différentes. Il est bien évident que si la famille de chacun d'entre nous est stable, et donc quand je sors d'une situation de stabilité, il est évident que je vais produire des choses ou des comportements stables, et bien évidemment dans l'intérêt de la société. Parce que si personne n'est isolé de la société, on parle d'abord de la famille, qui est le noyau, et tout ce que nous produisons dans la société peut avoir une part dans son origine de la famille. Monsieur Bevi Duka, alors, pour la PNL, quelle est l'importance ou l'intérêt de ce thème ? Il faut dire que ce thème est très important parce que l'homme, le but qu'il s'assute, c'est son bonheur. Et pour associer à son bonheur, il choisit une compagne ou bien un compagnon pour essayer d'améliorer son bien-être. Et la vie de couple peut effectivement participer à ce bien-être. Malheureusement, si ce n'est pas bien fait, ça risque d'être l'effet contraire, c'est-à-dire d'hypothéquer en fait le bonheur, cette prétention au bonheur. Et donc, on voit que beaucoup sont malheureux alors qu'ils pensaient, disons, aller vers le bonheur. Tout à fait. Alors, quand vous dites qu'ils pensaient aller vers le bonheur, c'est toujours comme ça au début de relation. On a l'impression que tout est parfait, que tout est beau, tout est beau dans le meilleur des mondes. Et puis, plus la relation avance, plus on apprend à découvrir l'autre et les problèmes commencent. Alors, docteur, on va commencer par vous. Alors, les difficultés relationnelles dans les couples, à quoi sont-elles dues en général ? Alors, les origines sont toutes aussi diverses et il serait prétentieux de pouvoir les énumérer de façon exhaustive. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord ce qui dépend de nous-mêmes, les circonstances de nos relations, le début, dans quelles conditions nous sommes rencontrés. Et surtout, comment nous avons géré le temps qui a précédé, généralement, le mariage de la vie en couple. Je vais vous donner un exemple que nous avons constaté ces derniers temps sous nos tropiques, dans notre pays en particulier. Il suffit qu'un jeune homme, surtout s'il travaille un peu, il rencontre une jeune fille et qu'ils sortent ensemble. Le lendemain matin, elle débarque chez lui. C'est-à-dire qu'aucune démarche n'a été faite au point des parents, rien du tout. On va passer la nuit, on fait semblant d'oublier une brosse à dents. Et puis au bout de deux mois, le déménagement est fait, sans les conditions. Ça, c'est pas bon. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi que souvent, il y a la précipitation dans laquelle on se marie. On rencontre un jeune homme ou une jeune fille, parce que c'est dans la décence, on se dit qu'on s'aime tellement qu'on n'a plus le temps de se regarder, de s'observer. Parce que souvent, se connaître n'est pas une chose facile. En général, ce que j'ai constaté, c'est que quand vous vous engagez dans une relation et que ça commence par l'intention de vivre ensemble, ça force les choses, parce que chacun veut donner le meilleur de lui-même, sous couvert. On montre un caractère qui n'est pas forcément le nôtre. Donc quand je vois le sourire, peut-être la première source, le premier accueil et tout ça. Moi, j'ai ma femme et puis mon mari, il est gentil, il m'appelle tout le temps, etc. Mais en général, quand ça commence par une amitié anonyme, sans que chose, on a la possibilité de se découvrir, de se découvrir plus facilement. Autre élément, c'est que souvent, on pense qu'on se marie à une seule personne. Nous venons des familles, avec leurs habitudes, avec leurs coutumes et leurs traditions. Vous ne pouvez pas réussir, je n'ai pas dit formellement qu'on ne pouvait pas, mais il y a de fortes chances que vous passez à côté, que vous n'apprenez pas, à savoir quelle est la famille qui est en face de vous. Parce que généralement, nous sommes tous, en partie, ou en grande partie, le reflet dans nos comportements, c'est un peu la famille. Vous allez voir un homme, sa façon d'entretenir sa femme ou ses enfants, n'est pas très loin de ce que son père aura été. Il y a des exceptions. Ou alors, carrément, à l'inverse, par exemple, le père qui a eu tendance à maltraiter, la maman à ne pas s'en occuper, l'enfant peut tomber dans, complètement l'inverse, c'est plus grand, choyer sa femme pour combler le manque que sa mère aura fait. Oui, donc ça veut dire que tous ces éléments-là, il faut prendre en compte. En tout cas, ça a toujours un lien avec la famille. Il y a toujours un lien. Très bien. Ça peut être l'opposé, ça peut être chose, mais il y a toujours un lien. Et on ne prend pas toujours ce temps-là d'analyser ces choses. Autre élément que je vous ai dit, peut-être avant que M. Ducard ne dise quelque chose, c'est le manque de réalisme, en fait. J'ai toujours dit à des amis, la vie en elle-même est dynamique. Au moment où je rencontre X, c'est dans des conditions particulières, avec des besoins particuliers. Il est évident que si je ne vais pas dans le sens du dynamisme, c'est-à-dire que la vie qui est en mouvement, que demain ne cherche pas à m'adapter aux besoins du mouvement, à un moment donné, on le dit, l'amour s'entretient. Mais quand on dit l'amour s'entretient, ce n'est pas une éponge, on prend pour laver. C'est les conditions de vie, c'est la façon de vivre qui fait qu'on dit que l'amour doit être entretenu. Et quand ce n'est pas entretenu qu'on reste au point de départ, bien évidemment, ça pose problème. Très bien. M. Béby, alors du point de vue de la PNL, comment est-ce qu'on explique les difficultés relationnelles dans le coup ? Tout à fait, il faut dire que du point de vue de la PNL, on dit que, en fait, ce que vous avez cité, c'est-à-dire l'éducation parentale et tout ça, ça met le cerveau dans une certaine disposition. Ça conditionne. Ça conditionne le cerveau. Et ça rend donc l'individu inapte à la vie de couple. Ça l'amène à ne pas bien communiquer. Ça l'amène à ne pas être ouvert. Toutes les éducations, toutes les familles ? Non, non. Je lui ai dit que ceux qui sont inaptes au mariage, en fait, à s'adapter à la vie de couple. Qui sont ces personnes ? Oui, mais ceux qui sont dans l'individu de couple. D'accord. C'est une personne qui vit une unité de couple. Et inapte à la vie de couple. Et a des difficultés à s'adapter à la vie de couple. Voilà. C'est-à-dire, des difficultés de communication, difficultés à s'ouvrir. Parce que, avant le mariage, on vit seul, on a ses habitudes. Quand on se marie, il faut s'adapter à la nouvelle vie. Et bien souvent, c'est difficile. On a tendance à vivre toujours comme si on était seul. Ils refusent la belle-mère, les belles familles aussi, qui refusent d'accepter la nouvelle situation de leur enfant. Non, en fait, c'est une difficulté d'adaptation. Voilà. Et donc, nous allons voir, à partir de ce tableau, un peu ce qui se passe dans le cerveau. D'accord. Il faut dire qu'au début de la relation, chacun s'associe aux qualités de l'autre. Et bien souvent, ces qualités-là cachent les défauts. C'est bien ce que le docteur disait. On montre le meilleur côté de nous-mêmes. Voilà. Tout à fait. Et l'autre perçoit, perçoit ces qualités-là. Au point où la personne est en fait aveuglée. Et n'a plus plus à percevoir. Même si vous avez les défauts, la personne ne voit plus les défauts. En fait, on idéalise l'être aimé. On idéalise. Absolument. Par l'effet de l'amour, de cristallisation, on idéalise. La passion. La passion. Ce sont les autres qui sont là, à côté, qui ne sont pas amoureux. Eux, ils voient les défauts. Tout à fait. Même quand ils vous informent, vous n'y croyez pas. Voilà. Donc, en fait, la perception positive... Pardon, on va faire une pause-là. Pour parler d'exemples pratiques ou de parler plus terre à terre, on a un homme qui est là, qui est peut-être mythomane, qui est infidèle, qui est alcoolique, etc. Mais quand on en parle à la concernée, à celle qui est amoureuse, elle est aveuglée, elle ne voit rien. Oui, je pense qu'on en a parlé. Je pense que ce qui détruit les relations, c'est la passion. Quand on est dans une relation passionnée, c'est l'échec à terme. Parce que, en général, ce que j'ai remarqué dans les relations, ça nous concerne tous quand on est jeune ou on était plus jeune, parce qu'on est encore toujours jeune, quand on commence une relation, dès lors qu'une tierce personne nous fait une observation, attention, il y a des gens qui sont sages, qui ne vous disent pas exactement de quoi il s'agit, fais attention à cette personne. On se braque. On dit non, 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 il est contre moi. C'est tous des membres de la famille, c'est des sorciers, il ne veut pas que je me marie, il ne veut pas mon bonheur. C'est peut-être des années après qu'on se rend compte que ce que l'autre a dit. C'est pour ça que je disais ici, une des règles, c'est de prendre en compte, pas pour les gens contents, les observations venant de personnes extérieures. Dès lors que vous voulez faire quelque chose, que ce soit un ami, même votre ennemi juré vient vous dire quelque chose, ou un parent, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, il est bon de prendre ça en compte. Parce que cette personne est détachée de la situation. Voilà, parce qu'on est en dehors de la situation. Quand on est engagé, il y a des paramètres, il y a des termes de choix. Absolument, absolument. Très bien. C'est la même chose que quand vous êtes par exemple à l'antenne, vous qui êtes assis, il y a des choses que vous pouvez ne pas savoir, mais celui qui vous regarde et qui vous appelle vous dire « Ah, la position ou ceci », il est beaucoup plus à l'aise de le dire. Mais c'est la même chose que dans les relations, celui qui est en dehors se sent beaucoup plus à l'aise de le dire. Même s'il y en a qui le disent méchamment. Tout à fait. D'accord. Alors, M. Bébi, on revient donc à votre schéma. Tout à fait. Alors, il faudrait que au début de la relation, chacun a ce qu'on appelle une perception associée de l'autre. C'est-à-dire, on est plein dans les qualités de l'autre, au point où on ne peut plus voir, percevoir les défauts. Voilà, ça c'est clair. Et là, si vous prenez la décision du mariage à ce niveau, là, c'est grave pour votre couple. D'accord. Voilà. Et cette, comment dire, cette période, on la traverse pendant combien de temps ? Est-ce que c'est estimé ? C'est les deux mois, les deux premiers mois, la première année ? Non, ça dépend de tempérament. D'accord. Voilà. Pour ceux qu'on appelle les visuels, les kinésiques et les auditifs, c'est différent. D'accord. Voilà. Mais ceux qui mettent le plus de temps, c'est les visuels. Parce qu'ils sont beaucoup crédules. Voilà. dans ce qu'ils voient. Voilà. Tant qu'on leur présente un beau visage avec une belle apparence. Absolument. Apparemment, voilà. Eux, ils croient toujours. D'accord. Même, ils peuvent, ils croient jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils se disent que ça va aller. Voilà. Alors que ceux qui sont auditifs et les kinésiques, ils sont d'abord sur la garde. Voilà, ils sont sur la garde. Ils sont là à compter. En fait, parce qu'il a fait mon diagnostic et je serai auditive. Ok. Ils sont là en train de compter les moindres fautes. Voilà. Donc, à partir de cetteaine faute, ils font leurs conclusions. Voilà. Mais pour les visuels, ils sont un peu plus naïfs. Et vraiment, ils décident même au début de la relation. Dès qu'il y a cette perception, ils appellent ça le coup de foudre. Oui, ils sont dans l'euphorie de l'amour. Voilà. On a beau leur parler, c'est pas possible. Ils sont prêts à braver toutes les difficultés pour aller vers la personne. Je pense que Romain et Juliette devaient des visuels. Ah oui, tout à fait. L'amour même, c'est le monde, c'est l'idéal des visuels. Voilà. Eux, c'est leur... Si l'amour, leur main, ils ont tout perdu. D'accord. Voilà. Les grands amoureux sont visuels. Absolument. Ils sont visuels. D'accord. Donc, on a fini de décortiquer. Donc, au fur et à mesure que... La relation avance. La relation avance. On voit, en fait, en rouge, ce sont les perceptions positives. D'accord. On peut voir les qualités. Oui. En noir, ce sont les défauts. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, au début de la relation, on a tout le traitement rouge, là, à gauche. Voilà. Et le noir, c'est-à-dire, la perception des défauts, là. C'est minime. Tout à fait. Voilà. Donc, en fonction du temps, on voit que les perceptions positives diminuent. Les tendances s'inversent. Voilà, s'inversent. Et les perceptions négatives évoluent. Voilà. Jusqu'à arriver à un seuil où, vraiment, on se dit que l'autre n'a aucune qualité. L'autre, vraiment, on ne veut plus sentir la personne. Et c'est là, les conflits. Oui, j'ai perdu mon temps. Voilà. Il ne valait pas la peine de cette relation. Voilà. Voilà. Effectivement, je ne sais pas que tu étais comme ça. Pourtant, on l'avait prévenu. Voilà. Les parents, vraiment. Dans la majorité. On l'avait prévenu. Elles ont dit que ma mère avait raison. Mon ocle même l'avait raison. Et vraiment, je n'ai pas voulu comprendre, mais tu m'as trompé. C'est le temps des regrets. Tout à fait. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est vous qui voyez. La personne a toujours été peut-être aussi infidèle, aussi menteuse, etc. Mais nous, aveuglés par l'amour, on ne le voyait pas. Et plus la relation avance, plus on ouvre les yeux. Tout à fait. Et on découvre la véritable nature. Voilà. Il y a des femmes qui ont dit que je... Effectivement, ils voyaient ça, mais je me disais que... Ça l'a fini. Ça l'a fini. Ça l'a passé. Voilà. En bon niveau allé. Voilà. Ça va aller. Ça va aller. Au fil du temps, un enfant, deux enfants, ça persiste et même c'est grave. Et là, il se dit, voilà, j'ai déjà quatre enfants, j'ai un certain âge, je ne peux plus partir, je suis coincée. Voilà. C'est l'état faute et puis on se met. Voilà. Alors les quatre enfants qui peuvent me prendre encore, vraiment, je... Et on souffre. On souffre. Et les maladies apparaissent, les maladies qu'on appelle psychosomatiques, les migraines, l'hypertension et autres. Et ça, ça apparaît. Et il y a beaucoup qui sont dans le foyer et qui ont vraiment beaucoup de maladies comme ça, psychosomatiques. D'accord. Donc, voici un peu... Donc, en fait, c'est les capacités du cerveau à maintenir pour longtemps cette perception positive de l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Docteur. Je pense que tout se rejoint, c'est bien, 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 bien expliqué. C'est pour ça que j'aime bien faire appel à cette notion de responsabilité. Parce qu'en réalité, l'image qui vient d'être présentée, elle mise parfaitement nos relations humaines, même en dehors des problèmes d'hommes et de femmes. Quand on rencontre un ami, que ce soit un ami ou une amie, le premier moment, c'est la perfection. Donc, c'est le rouge comme il l'a présenté. Mais après, on se rend compte. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos relations sont très instables. Tout à fait. Mais si nous mettons à côté de ça la notion de responsabilité, de maturité, pour dire, en tout état de cause, quelles que soient les rencontres, il va y avoir des défauts, certainement, que je vais découvrir. Comment trouver maintenant les solutions pour essayer de m'adapter et puis corriger ce qu'il y a à corriger ? Sinon, vous allez être l'éternel divorcé, l'éternel reconstructeur de foyer et bon, finalement, jusqu'à la fin de votre vie, vous restez de rester seul, malheureusement. Mais alors, est-ce que ce n'est pas la nature humaine de réfléchir comme ça ? Est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine d'être aveuglé par la passion d'idéaliser, est-ce que, d'idéaliser finalement l'être qu'on aime ? C'est la nature humaine. On n'est pas ici. Comment dépassionner tout cela ? Mais je crois que c'est ce que l'histoire de la vie nous montre. Parce que ce qui concerne la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est pour ça que je dis en matière de relations et de vie, il faut être toujours réaliste. Et la meilleure manière de mon point de vue, c'est de toujours tenir compte de l'expérience des anciens. C'est pour ça qu'écouter les anciens, les parents, avant de s'engager dans un problème de mariage est fondamental. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, je parle des parents qui veulent du bien de leurs enfants. Parce que tout à l'heure, on avait discuté, il y en a qui ne voient que leurs propres intérêts. Donc le mariage de leurs enfants les met en difficulté, leurs intérêts semblent être en jeu ou en danger. Ce n'est pas de cela que je peux mettre. Un parent responsable et digne qui peut avoir l'honneur de voir sa fille marier a un rôle fondamental à jouer. Parce que ce qu'il a vécu, c'est comme le plan professionnel. Moi, je suis médecin, je suis médecin par rapport bien sûr à beaucoup de mes aînés. Il pourrait m'approcher pour dire si tu fais comme ça, tu pourrais peut-être mieux t'améliorer. Vous qui êtes animateur ou animateur, etc. Nous, on dit non, on arrive là, c'est fini. On est hermétique aux critiques, aux conseils. Et c'est le gros problème de la jeunesse actuelle. Alors, M. Baby Duka, je vous propose la même question. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans la nature humaine que d'avoir des sentiments aussi mouvants ? Tout à fait, on pourrait dire ça. Parce qu'en dehors de la vie, quand chacun est dans cette euphorie du début, on ne peut pas imaginer que ça va finir. Absolument. Ça, c'est clair. Tout nouveau, tout beau. Voilà, effectivement, tout nouveau, tout beau. Et dans plusieurs domaines. Mais ceux qui gagnent de l'argent, voilà. Mais quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez l'impression que vous en aurez toujours. C'est ça, M. Baby Duka. Donc, on peut dire que c'est vraiment naturel. C'est naturel parce que quand il fait chaud, si on n'a pas établi les saisons, on se dit qu'il fera chaud à tout moment. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas quand même facile. Mais ce que le docteur a dit, il n'y a pas de responsabilité. Alors, la responsabilité au niveau de la PNL, on appelle ça les valeurs. Voilà. Les valeurs et les croyances que nous avons sur la vie à deux, ça joue beaucoup. C'est ce qui fait que soit on est vulnérable ou bien on peut résister. Voilà. Si on croit que l'autre doit être parfait pour l'aimer, effectivement, ça va conditionner notre comportement. Mais si on croit que... Et on sera encore plus déçu quand on va se rendre compte que la personne n'est pas parfaite parce que nul n'est parfait. Et ça ne peut même pas exister. Justement. La perfection n'est pas de ce monde. Justement. C'est pourquoi même, pour être avec quelqu'un et pour être sur la relation, dites-le plutôt de vous dire vos défauts. D'accord. Voilà. S'il a pu dire effectivement des défauts, et malgré ça, il vous aime... Ça veut dire qu'il les a vus, les défauts. Il les a vus. Voilà. Sinon, si il vous dit que vous êtes parfait, vous êtes merveilleux, il n'y a pas de défauts. Non, là, mais fais-vous, il est encore à la phase de début. Au rouge vif. Et au rouge vif. Le rouge vif. Parce que quand il les verra, il sera dessus. Donc, effectivement, il faut être sûr que l'autre a des défauts. Mais malgré ces défauts, je m'appuie sur ses qualités pour avoir une relation avec la personne. Donc, quand c'est sûr comme ça, c'est sûr que vous allez tenir. Vous ne serez pas dessus quand vous verrez et quand il fera jour sur les défauts. Très bien. Alors, pour résoudre ces problèmes, tout de suite, quand on entame une relation, se dire et avoir bien à l'esprit que ce ne sera pas parfait. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis que c'est un rêve de penser que ce sera parfait. Et la même manière de savoir que ce ne sera pas parfait, c'est de se référer à ce qui est passé avant nous. Donc, je veux dire que c'est un rêve c'est un peu ça. Il faut qu'on soit sincère. Généralement, ce qui nous manque, tout à l'heure, en venant à l'émission, il y a quelque chose qui est passé le matin. On dit, garçon qui dit la vérité ne gagne pas femme. Ça veut dire que si, il va et puis il dit non, tu sais, à part toi, il n'y a rien. Bon, vice-versa, c'est dans les deux sens. Non, je ne dors pas quand je ne te vois pas. Tu es la meilleure, mais tu es le meilleur. À part toi, il n'y a pas d'hommes sur la terre. Il semble que c'est ce qu'on aime. Moi, je n'aime pas trop ce genre de... C'est vrai. Il y a une manière de le dire. On peut être rassuré sur le sentiment de l'autre. Mais il y a la manière de faire et puis bon. Vous savez, quand vous dites cette chose à quelqu'un, quelqu'un ne sait que ce n'est pas vrai. Il ne sait pas dans quel état il se trouve. Mais bon mieux, je pense, quelquefois se rencontrer en groupe d'amis. Ça peut être des amis de couple. Si c'est déjà fait, des amis de fiancés, des gens qui apprennent la marche ensemble. On se retrouve, on cause. On compare nos expériences. Mais il faut surtout... Vous savez, il y a des sujets qui nous divisent en fait dans les couples de façon générale. Il y a la belle famille. Il y a le problème de l'argent. Il y a l'éducation. de la sexualité. Quand tout ça... Combien de personnes avant de se marier se sont assis pour dire comment on va gérer nos beaux-parents ? Parce que si tu as dit ça, c'est que dans la nature c'est mauvais. Tu ne peux pas dire que mes beaux-parents d'autres, ça ne fait pas la peine. Alors qu'on n'est pas encore mariés. On n'est pas encore mariés. C'est le problème de la sexualité. Combien de personnes s'asseillent pour parler de sexualité avant le mariage ? Combien de personnes s'asseillent pour parler de problèmes d'enfants ? Combien d'enfants on va avoir ? Quand on va avoir des enfants si on se marie ? J'ai entendu des gens dire si on se marie, on va se faire enfant un an après. Mais quand le gars fait le nom de l'homme et le réveillé son enfant, ça fait déjà un début de trahison. Donc, on n'est pas une patiente là-même. Non, vous savez, avant le mariage, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est tout ce qu'elle ou il me demande. J'ai dit non, il va y avoir de la carte de porter le mariage. Comment je veux me marier ? Même s'il dit demain, quand ce mari est aux Etats-Unis, je suis d'accord. Je crois que je n'ai même pas d'argent pour payer un billet d'avion pour aller à moi ou à Daloi en Côte d'Ivoix ici. Donc, j'accepte. Parce qu'il dit non, il va y avoir problème. Et dès qu'on se marie, il dit au moins, je n'ai pas d'argent. Donc, c'est des sujets réels sur lesquels je pense qu'il faut s'asseoir et discuter de façon honnête. Je préfère être honnête et perdre une relation qu'il être malhonnête et finalement la perdre. Mais on la perd de façon la plus désastreuse. Monsieur Bebidouka, l'approche de la PNL pour résoudre ces problèmes de sentiments ? Il faut dire que la PNL a vraiment des solutions très efficaces. La PNL permet d'agir sur les valeurs, sur les croyances d'abord. Ça, c'est la base de toute relation. Voilà. Et dès qu'on corrige, il faut corriger les valeurs et les croyances, même l'identité, même notre vision du mariage, dès qu'on corrige, tout le reste se met en place. On a le comportement adapté, on est ouvert à l'autre, on est ouvert aux beaux-parents et on apprend à mieux communiquer. Parce que dès que si le cerveau a une personne négative, tout le reste, les conseils hauts, c'est difficile que ça passe. Donc, la PNL corrige d'abord, la perception du cerveau. On revient en rouge et dans le rouge, on peut comprendre. Et ça, ça s'appelle en psychiatrie, ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. on agit sur la cognition, donc l'intelligence, pour modifier le fonctionnement. C'est-à-dire que je me comporte parce que je conçois comme ça, mais si je conçois autrement, c'est sûr que je vais me comporter autrement. Autrement. Je pense que c'est plaisant, mais c'est toujours difficile et par-dessus, nous prions Dieu. Oui. Très bien. Donc, effectivement, la PNL, comme l'a dit Einstein, on ne cherche pas un problème si on ne change pas notre état de conscience. Absolument. Voilà. En Afrique, on dit, on ne reste pas dans la manière pour arracher les manières. Voilà. Donc, ça veut dire, il faut changer tout le sort du mariage. Et la PNL, une fois qu'on le fait, en 45 minutes, tout change autour de soi. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. D'être passé. Merci également, M. Bébi Douka. Nous avons pris également, en tout cas moi, et tous ceux qui étaient présents dans ce studio, qui le sont toujours, on a pris énormément de plaisir à vous écouter. J'espère que le plaisir fut partagé pour nos très chers téléspectateurs. En début d'émission, nous avons discuté avec Edith Brou, qui nous a parlé, qui nous a fait le compte rendu de l'université d'été du web qui s'est déroulée à Boaké la semaine dernière. Merci encore une fois pour votre fidèle Très heureuse de vous retrouver sur cette même antenne dès demain, 13h15. Je rappelle que ce magazine a été réalisé par Patricia Yeo. À demain. Sous-titrage ST' 501